Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, que j'ai. Wow. Mais ces quelques vers, éternellement gravés dans notre patrimoine culturel, sont issus du poème « Soir d'hiver » qui est signé par Émile Nelligan, un poète tourmenté, mais un prodige qui a su illuminer de sa prose fulgurante notre imaginaire collectif. Émile Nelligan est né à la veille de Noël 1879 à Montréal, mais ses racines familiales plongent plutôt du côté du Bas-Saint-Laurent. Il y a sa mère, Émilie Hudon, une Canadienne française de Rimouski, et son père, David Nelligan, qui est un Irlandais arrivé au pays vers l'âge de 7-8 ans, on ne sait pas trop, va avoir deux autres enfants. Eva, née en 1881, et Gertrude en 1883. Et dans le Montréal de la fin du 19e siècle, qui est une métropole en pleine ébullition, le jeune Émile fait ses études au collège classique Mont-Saint-Louis. Et à la même époque, il découvre la grande poésie française, tu sais, celle de Victor Hugo puis d'Alphonse Lamartine. Des romantiques qui auront plus tard une influence marquante sur son oeuvre. Puis il lit aussi, évidemment, Baudelaire et les symbolistes comme Rimbaud et Verlaine. Et à 16 ans seulement, Émile publie son premier poème, Rêve fantasque, mais il le fait sous un pseudonyme, Émile Covart. C'est pas super beau, Covart, quand même. Et parmi ceux qui vont lui permettre d'établir son style et de se développer comme artiste, il y a Louis Dantin, un prêtre et poète canadien-français, qui deviendra plus tard un influent critique littéraire. Il voit en Émile le potentiel d'un homme de lettres et va l'aider à devenir Néligan, le poète. En 1897, après avoir définitivement abandonné ses études, parce que oui, Émile Néligan, c'est un décrocheur, bien, Émile intègre l'École littéraire de Montréal, qui n'est pas une école, c'est plus un club d'hommes de lettres canadiens-français. Et à ce moment-là, la poésie devient le centre de sa vie. Il côtoie là-bas les plus grandes plumes de l'époque, comme Gonzalves Desauniers, Édouard Zotik-Mascotte et Louis Honoré-Fraichette. Et notamment, grâce à la célèbre chroniqueuse Robertine Barry, dite françoise, Néligan progresse et là commence à laisser sa marque en publiant sous son propre nom. Et à partir de 1899, sa production s'intensifie. On dit de lui qu'il a une physionomie d'esthète, une tête d'Apollon rêveur et tourmentée où la pâleur accentue le trait, des yeux très noirs, très intelligents, où rutile l'enthousiasme et des cheveux, ah, des cheveux à faire rêver, dressant superbement leurs broussailles d'ébène capricieuses et massives avec des airs de crinières et d'auréoles. C'est quand même intense, là, hein? Mais sa plume est, quant à elle, empreinte de fantaisie et de musicalité et insatiable de rimes riches. Dans son oeuvre, le poète, d'un ton tourmenté, évidemment, aborde des thématiques comme la folie, l'enfance, la foi, la mort, l'amour et la religion. C'est assez complet. Mais Néligan est considéré comme l'un des points de départ de la poésie québécoise moderne. Et là, laissez-moi vous reciter l'un de ses plus puissants poèmes, Le vaisseau d'or. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil dans l'océan trompeur où chantait la sirène. Et le naufrage horrible inclina sa carène aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil. Ce fut un vaisseau d'or dont les flancs diaphanes révélaient des trésors que les marins profanes d'égouts, haines et névroses, entre eux ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Parler d'Émile Néligan, c'est parler d'une langue, mais aussi d'une ville. Montréal, de son carré Saint-Louis, du Mont-Royal, du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. C'est, comme il l'a dit lui-même, sa ville d'argent au collier de neige. C'est quand même vraiment beau. Mais parler d'Émile Néligan, c'est aussi faire le récit d'une tragédie. Parce que, brillant de mille feux, le génie s'est consumé. À 19 ans, épuisé par une démence précoce, il est éterné à l'Hospice Saint-Benoît-Joseph-Labre, puis transféré à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu à Montréal. Il y meurt en 1941, à l'âge de 61 ans. Une vingtaine d'années après la mort du poète, en 1964, le grand Claude Léveillé adapte en musique le poème « Soir d'hiver ». Et en 1990, on lui dédie un opéra biographique sur un texte du gigantesque Michel Tremblay et la musique d'André Gagnon. La neige a neigé, mais malgré le frisson d'hiver et contrairement au vaisseau d'or, Néligan est resté un indélogeable géant. À travers la nuit d'été et l'hiver sentimentale, il continue d'émerveiller de sa prodigieuse plume les cœurs blasés. Pour moi, au-delà de la poésie, il y a cet homme-là qui est arrivé beaucoup trop vite, en avance sur son époque et qui est au moins aujourd'hui, en tout cas, reconnu à sa juste valeur.